Je ne savais pas qu'une femme elle mouillait, que c'était déjà comment est fait notre chatte en fait, personne ne sait en vrai. Tu ne sais pas comment ça fonctionne en bas, tu ne sais pas que la lubrification ça aide. Même Cyprien, ce mot je l'ai appris à 26 ans, j'étais choquée. Je veux dire les garçons ils sont capables de raconter leur pénis, parler de leur couille et tout, nous on ne sait même pas en fait comment ça marche. Je voyais à la télé, les meufs elles avaient l'air de kiffer tout le temps. En fait pour moi c'était nul quoi, nul, nul, nul. La comparaison avec ce que je ressentais toute seule, je l'ai vécu comme une arnaque. Franchement pour moi, sexualité égale arnaque. La pénétration c'était pour lui, à part les dix premières secondes où bon tu as le plaisir de la pénétration, mais après, t'attends qu'il prenne son pied quoi. Parce que les gars franchement des fois, j'ai l'impression qu'ils sont là, ils se masturbent en toi quoi. C'est cru mais c'est un peu ça. Au bout de plusieurs années de relation quand même avec mon ex, je lui dis écoute j'ai pas de plaisir. Sauf quand tu me fais des cunis. Donc le deal c'est, ok mais il me faut mon cunis. La pénétration c'est pour toi, le cunis c'est pour moi et puis voilà. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant il faut des mots. Ça dure toute la vie une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 18, sexualité des femmes, la révolution du plaisir. Il y a des hasards étonnants. Alors même que je me mets à écrire sur le plaisir sexuel des femmes, je suis en train de perdre ma voix. Est-ce une coïncidence ou un aveu de ma difficulté à savoir quoi vous raconter de mon expérience et de mes réflexions sur le sujet ? J'aimerais, comme d'habitude, vous confier un bout de ma vie. Mais jusqu'où aller ? Que dévoiler de ma sexualité et pourquoi ? Je ne suis pas particulièrement pudique et je crois fortement à la portée politique du partage d'expériences. Et pourtant, concernant la sexualité, quelque chose résiste. Est-ce une honte intériorisée ou un choix de préserver mon intimité ? Suis-je imprégnée de tabous millénaires ou ai-je simplement envie de mettre des limites ? Je n'en sais rien. En tout cas, j'ai fini par trouver un début de réponse en lisant un entretien qu'a accordé Simone de Beauvoir à Alice Schwarzer en 1983. Ce jour-là, Simone de Beauvoir déclare vouloir dire aux femmes comment elle avait vécu sa sexualité. Elle raconte que si autrefois elle ne l'a pas fait, c'est parce qu'elle n'avait pas compris la dimension de l'importance de cette question, ni la nécessité de la franchise individuelle. Mais elle poursuit en expliquant que pourtant, elle n'en parlera probablement jamais, parce qu'elle n'est pas la seule à être concernée, mais aussi des personnes qui lui sont très proches. Je me retrouve dans ses paroles. Ce que je peux vous dire cependant, c'est qu'il me semble que j'ai vécu jusqu'à récemment sans mots. Je me suis très peu interrogée sur mes désirs, mes plaisirs, mes fantasmes. Ils sont restés comme cachés, derrière un voile, engourdis, comme s'il s'agissait de quelque chose de naturel, à ne pas questionner. Aussi, j'en ai très peu parlé avec mes amis, mes sœurs, mes amants. Alors même que le féminisme prenait de plus en plus de place dans ma vie, il m'a fallu du temps et il m'en faut encore pour me redécouvrir, pour assumer mes envies et les possibilités infinies non explorées. Dans un article intitulé « Le plaisir contraint » paru en 2010 dans la revue Nouvelles questions féministes, les autrices expliquent que la recherche d'une sexualité libérée des risques de grossesse, la dénonciation des violences sexuelles et de la contrainte à l'hétérosexualité ont été et sont encore des thèmes essentiels pour la lutte féministe et ont permis dans une certaine mesure aux individus de vivre leur sexualité pour le plaisir. Mais ces luttes n'ont pas pour autant fait disparaître l'asymétrie entre les sexes dans la sexualité. C'est cela que j'ai voulu interroger à mon tour. Quelle égalité possible dans l'accès au plaisir sexuel ? Pour commencer, j'ai demandé à Chloé et Manon, 37 ans, de me raconter leur découverte de la masturbation. Mon premier souvenir de masturbation, je m'en souviens vraiment très bien. Et ce n'était pas du tout en lien avec du porno, c'était dans un film assez mainstream que mes parents m'avaient laissé regarder un après-midi dans ce qu'on appelait La Petite Pièce, qui était une pièce toute petite où il y avait une vieille télé qui était celle de ma grand-mère. Donc il y a un film qui se déroule et puis tout d'un coup, au milieu du film, il y a une scène de sexualité assez intense. Et là, tout d'un coup, j'ai ressenti une énorme chaleur et je ne comprenais pas du tout ce qui m'arrivait. Et franchement, c'était un moment un peu de panique. Dans les premières secondes, j'ai cru que j'avais un problème, que j'étais malade. J'ai failli sortir pour aller voir ma mère et lui dire « Mais il y a un truc qui ne va pas, j'ai vraiment hyper chaud, je suis en sueur, je ne comprends pas ce qui m'arrive. » Et donc j'ai senti que là où ça brûlait le plus, c'était au niveau de mon sexe, en fait. Donc j'ai commencé à toucher, ça ne faisait pas grand-chose, parfois ça faisait même un peu mal et tout. Et là, il y avait un coussin qui était sur le canapé à côté de moi, je l'ai pris et j'ai commencé à me frotter avec le coussin. Et là, j'ai éprouvé du plaisir et de manière en plus très très forte. Et à la fois, c'était agréable et en même temps, c'était complètement déstabilisant. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, j'en ai le souvenir comme d'une sorte de fulgurance, quelque chose de très plaisant, mais en même temps presque violent, et qui fait une sorte de déflagration à l'intérieur de mon corps et de mon esprit. Et je ne sais pas du tout ce qui m'arrive. Pendant très longtemps, je n'ai mis aucun mot là-dessus. Alors que je savais ce que c'était que la masturbation masculine. J'en avais entendu parler, j'en avais une représentation visuelle. Et je ne me rendais pas compte que c'était en quelque sorte l'équivalent. Alors au fur et à mesure, j'ai commencé à reprendre cette image-là et à essayer de la repasser dans ma tête. Et là, je sentais que même si c'était moins fort, il y avait quelque chose que j'étais incapable d'appeler de l'excitation qui revenait. Et donc progressivement, j'ai commencé à me masturber toujours avec la même technique, c'est-à-dire avec un coussin. C'était vraiment pendant des années, ça a été ma technique. Jusqu'à ce que je comprenne que je pouvais utiliser mes doigts à la place du coussin. Mais c'est venu, je pense, ça m'a bien pris 5-6 ans, en fait. Moi, dans ma famille, la sexualité, c'est quelque chose dont on ne parlait pas. À part pour tenir un discours de prévention et pour nous mettre en garde sur la question des violences sexuelles, du viol, de la pédophilie. Et moi, j'ai été très marquée par cette représentation. C'est-à-dire que la première manière dont j'ai eu une représentation de la sexualité, c'est associée à la violence sexuelle. des hommes, en fait, sur les femmes et les enfants. Puis de l'autre côté, il y avait la sexualité reproductive, hétérosexuelle. Et entre les deux, il n'y avait rien. Donc autant dire que la sexualité qui est la mienne aujourd'hui, c'est-à-dire une sexualité de femme lesbienne, ça n'existait pas, en fait. Sexualité avec des femmes et sexualité autosexualité, c'était en dehors de ce qui est concevable, en fait. Je ne m'étais jamais touchée avant mes 22, 23 ans, un truc comme ça. C'est arrivé bien après mes premières expériences sexuelles avec des hommes. Je n'osais pas, je crois. Je crois qu'il y avait une sorte de blocage. Je sentais que c'était tellement puissant. Je m'interdisais de le penser, je crois, que c'était jusqu'à ce point-là. J'avais cette image que la masturbation, c'était la sexualité des gens qui n'ont pas de sexualité. C'est-à-dire qu'on se masturbe parce qu'on n'a pas quelqu'un avec qui on fait l'amour. Et il y a eu ce fameux déjeuner chez mes parents, qui est un moment charnière dans ma vie, je pense, où il y avait mes parents, une amie de mes parents et la fille de cette amie de mes parents. Et à un moment, la fille de cette amie de mes parents, qui avait deux ans de moins que moi, qui est une fille extra, il y a beaucoup de handicaps et en plein milieu du repas, entre le fromage et le dessert, elle dit « Ah ben moi, hier soir, je me suis masturbée. » Et donc je me suis tournée vers elle et je lui dis « Ah bon, d'accord. » Et donc sa mère se tourne vers moi et me dit « Oui, je lui ai expliqué un peu comment ça marche, c'est hyper important de se connaître, j'espère que tu te masturbes. » J'ai pris un air un peu gêné, disant « Euh... » Et donc elle a vu que non. Et elle m'a dit « Il faut, il faut, vraiment, il faut, même si t'es pas attirée par ça, fais-le, fais-le pour toi, fais-le pour tes partenaires, fais-le comme un devoir du soir, mais fais-le, quoi. » Elle avait cassé cette digue de l'interdit, en fait. D'un seul coup, c'était une injonction. Je crois que j'avais besoin d'une injonction, en fait. Et donc, le soir même, dans mon lit, j'ai commencé très mécaniquement à mettre mes mains sur mon sexe, chose que j'avais jamais fait de ma vie. Et puis, il y a un truc qui est monté, qui est monté, qui est monté. Et puis là, j'ai fait « Ah, ok, d'accord, c'est ça, un orgasme. » C'était un peu comme si j'avais vu la Vierge et que je voulais diffuser la bonne parole. Et donc, j'ai commencé à... Enfin, une digue avait sauté et j'avais plus aucun interdit sur la parole. Donc, j'allais voir tous mes potes en leur disant « Mon Dieu, mais c'est extraordinaire ! » Enfin, tu connais, tu vois. Ça a donné lieu à des discussions magnifiques, soit avec des amis qui me disaient « Mais bien sûr, ça fait 15 ans que je me masturbe, j'ai commencé à 6 ans. » Et j'ai pris conscience de ce non-dit entre les femmes, en fait, on n'en parlait pas. Et je me disais « Mais pourquoi personne ne m'a rien dit ? Pourquoi toi, ma meilleure pote, tu ne m'en as pas parlé ? Pourquoi tu ne m'as pas dit ce truc extraordinaire ? » Et après, il y a d'autres amis, c'est l'inverse, qui m'ont dit « Ah ben non, je ne me suis jamais masturbée. » J'ai dit « Mais vas-y, c'est trop bien, vas-y, quoi. » Et puis, deux jours après, ils revenaient me voir en me disant « Oh là, Manon, merci, Manon, tu vois, de m'avoir fait découvrir ça. » Et c'est là que j'ai commencé à me dire « Mais il faut qu'on parle, il faut qu'on parle. » Haute tension, je suis survoltée. La vitesse et la communion. Je rêve ou bien on a frappé ? Je m'épouse ou rien n'existe. On frappe Impossible Mon doigt se marie Le grand mariage pour la grande absence La terrible divagation sans parole On frappe On frappe Impossible Je m'en vais retrouver pas y fait On crie devant la porte La catastrophe, je l'ai dans le corps Mon ciel a frissonné Ne m'appelez pas, je plonge Quelqu'un en danger devant ma porte Je tuerai si je devais cesser J'étais l'été Je suis quelques gouttes de pluie Je me meurs de gratitude Une fleur ouverte Une fleur émue Une fumée se balade en moi On se jette sur ma porte On a hurlé mon nom Je vous l'ai dit impossible Mes pieds Des nymphéas Pourriture tu te répands Le grand envahissement Ne m'interrompez pas Ne frappez pas, ne criez pas Ma main de gauche Ma toute neuve sur la table Mon fragile Tu m'as sorti des limbes Violette le duc La folie en tête En 2006 Date de la dernière grande enquête Sur la sexualité en France 91% des hommes Disaient avoir déjà pratiqué Au moins une fois La masturbation Contre 60% des femmes Et 40% des hommes Déclaraient se masturber Souvent ou parfois Dans les 12 derniers mois Contre 18% seulement Pour les femmes Ainsi Même si les choses Ont beaucoup évolué Depuis les années 70 Notamment pour les femmes Si les répertoires sexuels Se sont diversifiés Comme la pratique plus régulière Des rapports orogénitaux Par exemple La différence entre les sexes Reste encore extrêmement marquée Concernant la masturbation Pour Nathalie Bajos Sociologue et démographe Cette pratique n'est pas encore Socialement banalisée Pour les femmes Elle est empreinte D'une certaine forme De stigmatisation Parce qu'elle reste Complètement déconnectée Des enjeux reproductifs De la sexualité Même si Grâce à la contraception Et à l'avortement Il y a une dissociation Très marquée Entre sexualité Et procréation Pour autant Dans les représentations Ça reste un enjeu Très fort Parce que le rôle social Des femmes Même si les choses évoluent Reste celui D'un genre reproducteur Et on a un clivage Entre la sexualité masculine Et la sexualité féminine Qui reste extrêmement Structurant aujourd'hui Qui oppose d'un côté Une sexualité féminine Qui est renvoyée au registre De l'affectivité De la conjugalité D'une part Et de l'autre Une sexualité masculine Qui elle Est pensée Comme Étant beaucoup plus physique Donc une espèce de sexualité Un peu qui renvoie À un corps machine Et donc Ces représentations Sociales dominantes Elles ont forcément Un impact Sur la manière Dont les femmes Vivent leur sexualité Et finalement Ce qui est renvoyé aux femmes C'est la nécessité D'inscrire la sexualité Dans une sexualité Pénétrative Mais l'idée Qu'on puisse avoir Du plaisir Dans une sexualité Complètement non pénétrative C'est vu comme Des préliminaires Ou Palliatifs Mais ça ne peut pas Être pensé De manière autonome Et ça rentre tout à fait La masturbation Entre tout à fait Dans ce schéma là Cette injonction À la sexualité pénétrative A aussi pour conséquence La longue invisibilisation Du clitoris Alors même Que cet organe Uniquement dédié au plaisir Est connu Et nommé Depuis longtemps Dans leur livre La revanche du clitoris Maya Mazorette Et Damien Masclé Évoquent même Une excision culturelle Dont le résultat N'est pas loin D'être l'équivalent D'une excision physique Puisque de nombreuses Femmes et hommes N'envisagent pas Que la stimulation Du clitoris Sans recours À la pénétration Puisse permettre D'atteindre l'orgasme Parmi les grands exciseurs Des sociétés occidentales Freud Et ses théories Psychoanalytiques Même s'il fait partie Des réformateurs Qui à la fin du 19ème siècle Et au début du 20ème siècle Ont théorisé la sexualité Dans une version Plus positive En affirmant que la sexualité De l'adulte Et de l'enfant Était des éléments normaux Du développement De l'individu Il le fait En écartant Le plaisir féminin Comme l'a expliqué L'historienne Delphine Gardé La théorie qu'il met en place C'est une théorie Qui est asymétrique Et qui reste quand même Centrée sur le masculin Comme référent Le développement psychosexuel De la petite fille Et de la jeune femme Finalement Est considéré Comme étant En un sens infantile S'il reste Sur ce qui est Définit Comme un stade infantile De la sexualité Qui est la sexualité L'auto-érotisme La finalité de la sexualité Étant quand même La vie reproductive Et maritale Il y a cette idée Que l'accomplissement sexuel De la femme Doit être Dans l'ordre du vagin Et ce vagin Ne sera jamais Non plus un pénis Donc tout est structuré Autour de l'idée du manque Donc il y a l'idée Que les femmes Sont toujours dans l'absence Le manque L'en moins C'est étonnant Parce qu'en même temps Justement paradoxalement Le clitoris C'est un en plus Il est un en plus Parce qu'il ne fonctionne pas Dans le système D'homologie structurelle Qui a existé Entre le En Occident et ailleurs Entre le pénis Et le vagin Ce qui est important C'est de penser que Donc pour les anciens Depuis les grecs Jusqu'au 18ème siècle Le féminin Est l'inverse A l'intérieur Du masculin Il y a une idée De continuum En un sens Et donc dans ce système Le clitoris Est un en plus Puisqu'il ne permet pas D'établir cette correspondance Terme à terme Donc le clitoris On ne sait pas tellement Quoi en faire On va avoir l'idée Que le clitoris Est un organe Qu'il faut enlever Parce que c'est un organe Qui permet de pénétrer D'autres femmes De donner du plaisir A d'autres femmes Donc finalement Peut-être Ce qui fait le plus peur Avec le clitoris Ce n'est pas tant Qu'il soit un organe D'auto-érotisme Qu'un organe Qui transgresse Les normes De qui donne Du plaisir à qui Donc ça C'est ce qu'on voit Plutôt en Occident 16ème 17ème 18ème Et puis on peut En voir encore On peut avoir D'autres choses Au 19ème Jusqu'au début Du 20ème siècle Aux Etats-Unis Avec des excisions médicales Qui ont existé En Occident Donc on a eu Des médecins Qui ont donc Excisé des femmes Dont on pensait Qu'elles étaient Atteintes De pathologies Psychiatriques En quelque sorte Enfin qu'il y avait Des comportements Sexuels inappropriés Pour la société De l'époque De masturbation Répétée Nymphoma Nymphomanie Maniaque Etc C'est pas des choses Qui sont massives Mais ce sont des pratiques Qui ont existé C'est important de le savoir Parce qu'on pense Toujours que l'excision C'est la pratique Des autres Mais ça n'est pas le cas Historiquement Ça n'est pas le cas Au fond Quand les anthropologues Symboliques Ou structuralistes Travaillent Commencent à travailler Dans les années 50-60 Sur le sens De l'excision Donc souvent Ce qu'ils mettent à jour C'est cette notion Cette idée Que le clitoris Est en fait Quelque chose Qu'il faut enlever Pour permettre A la femme De devenir femme Pour assigner Socialement la femme A son être femme Depuis de nombreuses années Les militantes féminines Lutte contre l'excision Qu'elle soit physique Ou culturelle Elle dénonce L'absence de représentation Du clitoris Dans les manuels scolaires Elle colle des dessins Du sexe féminin Sur les murs des villes Crée des comptes Instagram Pour en parler En France La chercheuse indépendante Odile Fillot Mets au point Une représentation 3D Du clitoris Disponible pour toutes Et tous Quelques années avant Odile Buisson Et Pierre Foldès Réalisaient une première Échographie du clitoris Pendant l'orgasme On découvre son volume intérieur Et à quel point Ses ramifications Innervent tout le vagin On apprend l'existence D'un complexe clitorido-vaginal Même s'il reste encore Beaucoup à découvrir Notamment parce que Le plaisir féminin Intéresse peu La recherche scientifique Ces informations Permettent de venir Confirmer Ce que Anne Cote Disait déjà Dans son article Le mythe De l'orgasme vaginal En 1970 A savoir que Clitoris et vagin Sont liés Tous les orgasmes Ne partent pas Nécessairement du clitoris Il existe des zones De plaisir Partout ailleurs Dans le corps Nous en reparlerons Plus loin Mais rappeler Qu'il n'existe pas Deux orgasmes distincts L'un vaginal Et l'autre clitoridien Moins important Et fondamental Parce qu'aujourd'hui encore Beaucoup de femmes Pensent être anormales Ou frigides Si elles ne parviennent pas A atteindre l'orgasme Par pénétration Comme ce fut le cas Pour Anne 26 ans J'ai rencontré Mon premier copain A 14 ans Et donc à 15 ans J'ai fait ma première fois Qui s'est Globalement bien passé Enfin c'était pas Extraordinaire Comme toutes les premières fois Je crois Et en parallèle En fait J'ai commencé Enfin je sais pas Un jour sous la douche J'ai mis le pommeau de douche Sur mon sexe Et c'est là Que j'ai eu mon premier orgasme En fait Cette chose Qui me faisait vraiment du bien C'était une sensation Que j'arrivais pas du tout A voir avec mon copain actuel Et je me disais Il faut que t'arrêtes D'être avec ton pommeau Et il faut que t'aies un orgasme Avec la pénétration en fait Très vite On a pratiqué le sexe oral Quand même Donc pendant les cunnilingus J'adorais ça Mais j'avais ce petit blocage En fait J'avais toujours l'impression Que mon sexe était sale Qu'il sentait mauvais Ou que je mouillais trop Des choses comme ça Toujours dans ma tête Il y avait une petite voix Qui me disait Mais c'est dégoûtant Il a sa tête juste devant C'est ce truc affreux Il est en train de vivre Une expérience horrible Et donc Je peux pas me laisser aller Comme je me laisse aller Toute seule Et du coup Je me laissais très peu faire En fait Et après tout de suite Je relevais sa tête Pour enchaîner sur une fellation Disons que Lui c'était automatique A chaque rapport sexuel Je lui faisais une fellation C'est pas la sensation La plus agréable du monde Après j'aimais bien faire ça Mais là c'était peut-être Un peu trop Après il y avait la pénétration Et là je ressentais Vraiment rien Il me disait Mais je comprends pas Je suis nulle Pourquoi j'arrive pas A te faire jouir Tous mes copains Arrivent à faire jouir A leurs copines Etc Donc j'ai senti Que ça lui ferait plaisir A lui d'abord De me faire jouir Mais ça ne me venait pas Et donc au bout d'un moment J'ai décidé De simuler en fait Et je crois Qu'au bout de trois ans De relation Je me suis dit J'en ai un peu marre Là de faire semblant Et donc je lui ai avoué Que je simulais Depuis trois ans Et donc là Ça a été Un énorme coup dur Pour lui Parce qu'il y avait Cette idée de mensonge Aussi Qui était assez difficile Il m'a vraiment dit En fait Il faut vraiment Que t'apprennes A te connaître toi-même Parce que tu ne te connais pas assez C'est pour ça Que tu jouis pas en fait En fait Non Moi je voyais Avec le pommeau de douche Ça prenait parfois Vingt secondes C'est juste qu'il faut Vraiment prendre le temps De découvrir le corps De l'autre Etc Moi en soi Quand je la rencontrais J'avais aucune expérience Non plus Avec tout ce qui était Masturbation masculine Fellation et tout Et j'ai appris Et je lui ai posé des questions Je lui ai demandé Et ça c'est bien Est-ce que ça c'est pas très bien Etc Enfin j'essayais tout sur lui C'était vraiment Comment te combler au maximum Comment combler mon homme J'ai même eu ce plaisir J'ai même eu ce plaisir d'apprendre J'avais envie d'être un peu experte Du plaisir masculin en fait Et lui non Et suite à cette discussion en fait J'ai senti qu'il y avait encore plus d'enjeux Au niveau de sa fierté Et donc j'ai simulé d'autant plus J'avais lu dans un magazine Je ne sais plus lequel Que si on exagérait le plaisir Qu'on avait pendant un rapport sexuel On pouvait jouir Parce que ça nous excitait nous-mêmes Et ça Voilà Mais en fait je pense que vraiment Inconsciemment C'était vraiment pour le rendre fier Et pour taire un peu Mon insatisfaction en fait Il répète qu'il voudrait qu'elle jouisse Elle ne peut pas Il manie le sexe trop fort Elle pourrait peut-être S'il lui caressait le sexe avec la bouche Elle ne lui demande pas C'est une chose honteuse à demander pour une fille Elle ne fait que ce dont il a envie Ce n'est pas à lui qu'elle se soumet C'est à une loi indiscutable Universelle Celle d'une sauvagerie masculine Qu'un jour ou l'autre Il lui aurait bien fallu subir Que cette loi soit brute, elle est sale C'est ainsi Annie Ernaud Mémoire d'une fille Et aussi pendant cette période-là avec mon copain Ce qui était assez difficile C'était qu'il m'a fait comprendre plusieurs fois Que j'étais beaucoup plus excitante Et que c'était vraiment mieux De prendre soin de soi Jusqu'à porter des sous-vêtements Hyper sexy Tout d'un coup, à partir de 15-16 ans J'ai commencé à acheter des sous-vêtements J'achetais presque que ça Des dentelles, des strings Des porte-jartelles Des body C'était vraiment Quelque chose qui était devenu hyper important pour moi Puis c'était des trucs qui sont vraiment pas confortables Le body Donc souvent le bouton est pile Au niveau de la vulve J'ai commencé à avoir des petites infections Surtout que je l'ai acheté sur des sites pas trop chers Et je m'imposais ça Parce que sinon j'étais vraiment pas sexy Donc en fait je suis restée 8 ans avec ce mec Au bout d'un moment Ça a commencé vraiment à me travailler De me dire que j'avais pas d'orgasme Par rapport à la pénétration Par chance Vu que ça faisait hyper longtemps qu'on était ensemble On a décidé de se mettre en relation libre On se disait On est quand même hyper jeune Et je crois qu'on va rester longtemps ensemble Donc autant ne pas avoir de regrets plus tard Et expérimenter plein de choses Et donc là j'ai eu plusieurs partenaires J'ai eu des partenaires beaucoup plus vieux J'ai eu des histoires d'une nuit D'autres qui ont duré plusieurs mois etc Mais toujours pas d'orgasme J'avais hâte de partir de la chambre Pour pouvoir m'éclater toute seule en fait On m'a jamais touchée pendant la pénétration Et de là à me masturber devant quelqu'un A l'époque c'était impossible C'était trop honteux J'étais vraiment pas prête à ça en fait Je l'ai découvert des années plus tard Que c'était possible pour nous aussi De dire c'est ça qui me fait plaisir C'est ça qui me fait plaisir Mais à l'époque c'était impossible Comme Anne, beaucoup de femmes ont des difficultés À atteindre l'orgasme par pénétration d'un pénis C'est aussi ce qu'ont pu observer Nina Faure et Yelena Perret Qui ont rencontré des centaines de femmes Durant plusieurs années Dans le cadre de l'actualisation du livre Notre corps nous-mêmes Un classique féministe écrit en 1970 Ouvrage à la fois empirique et scientifique Sur le corps des femmes Nina et Yelena m'ont rappelé que 95% des hommes Déclarent avoir un orgasme Pendant les rapports avec pénétration Contre 65% des femmes Alors qu'elles sont 95% A déclarer atteindre l'orgasme Grâce à la masturbation Que ce soit plus difficile de faire jouir des femmes Que de faire jouir des hommes C'est une idée reçue très répandue Et c'est totalement en contradiction Avec effectivement ce que montrent les statistiques Que globalement quand elles se masturbent Les femmes n'ont aucun problème à atteindre l'orgasme Et par ailleurs c'est très rapide Et ça aussi c'est une autre idée reçue Que chez les femmes ça prendrait 30 à 40 minutes Et que chez les hommes ça prend 2 à 3 minutes Et c'est ces chiffres là qui sont donnés Dans des spectacles vus par des centaines de milliers de personnes Comme les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus Alors que la plupart des femmes qui se masturbent Atteignent l'orgasme si elles le veulent En quelques minutes voire quelques secondes Suivant la technique utilisée Donc c'est vraiment masquer le problème D'un rapport hétérosexuel Qui n'est pas basé sur le plaisir des femmes Qui est basé sur le plaisir des hommes En le naturalisant comme un écart biologique Entre les hommes et les femmes dans l'accès au plaisir Avec cette idée aussi que le plaisir des femmes Ce serait dans la tête Et ça je pense que c'est vraiment quelque chose Contre lequel il faut lutter Enfin on est tous d'accord Hommes et femmes réunis Que pour avoir de la jouissance dans un rapport Il faut se sentir à l'aise avec son partenaire Être plutôt bien dans sa tête Et que voilà tout se passe plutôt bien pour nous Mais en fait le plaisir Qu'il soit masculin ou féminin C'est en tout cas l'orgasme En tout cas c'est typiquement Enfin c'est la définition d'un orgasme C'est une réaction réflexe physiologique En fait donc c'est à dire que c'est la stimulation De terminaison nerveuse Qui engendre une contraction Une sensation de chaleur Une augmentation du rythme cardiaque Et ça il n'y a quasiment pas plus mécanique Que ça en fait Et chez les femmes aussi Les écarts d'accès à l'orgasme S'expliquent aussi par le fait Que la sexualité féminine Doit être avant tout dédiée aux hommes Comme me l'a expliqué Ludivine Demol Enseignante à l'université Paris VIII Et autrice d'une thèse en cours Sur la consommation pornographique Dans la construction identitaire genrée Des adolescentes C'est un peu ce qu'on va retrouver par exemple Dans les contes de fées C'est à dire que la princesse va offrir Son cœur et sa sexualité Au prince en échange de sa force et son courage C'est à dire que c'est un cadeau Ça a une fonction sociale La sexualité a une fonction sociale Si on prend les raisons pour lesquelles Les garçons vont se déclarer Regarder de la pornographie Ça va être entre autres Des questions de désir et de plaisir Donc à peu près ce qu'on va retrouver aussi Pour quelles sont les raisons Qui les poussent à leur première fois Hétéropénétratif Alors que les filles vont plus souvent déclarer Pour regarder de la pornographie Quand elles y accèdent par elles-mêmes Parce qu'en plus on n'y accède pas De la même façon Selon qu'on est un garçon ou une fille Vont déclarer vouloir Accumuler un savoir sexuel Par exemple dans mes entretiens Quand je pose la question Aux jeunes femmes Bon alors Et la pornographie qui t'excite C'est quoi que tu regardes Comme pornographie J'ai énormément de mal A leur faire parler De ce qui vont les toucher Elles par contre Ce qu'elles vont me répondre C'est Bah moi je regarde Des vidéos Avec telle pratique sexuelle Parce que c'est vrai Que en fait Je cherche à apprendre des choses Donc par exemple Je suis intéressée Par les vidéos pornographiques Sous la douche Parce que je veux C'est vrai qu'on ne sait pas Comment faire sous la douche Donc on voit bien Qu'en fait la question Du désir et du plaisir Et de ce qui vient nous toucher Corporellement C'est quelque chose Qui est toujours un peu poussé À l'écart C'est-à-dire que Bah voilà Il faut avoir une sexualité Épanouie Voilà Avec une certaine injonction Mais sans se poser la question Qu'est-ce qui m'épanouit Au fond Si ça se trouve C'est pas les orgasmes Qui m'épanouit Si ça se trouve C'est juste de faire des bisous Et des câlins Et puis c'est très bien Il n'y a pas de soucis Tout ça On peut le réincorporer Dans le fait que Le désir et le plaisir Ce sont des notions Qui sont pratiquement Totalement absentes Des discours de prévention De santé sexuelle C'est-à-dire que On va vous dire Comment ne pas avoir de MST Comment ne pas tomber enceinte On dit aux jeunes femmes De Alors je caricature Mais pas tant que ça De faire attention Avec qui elles couches De bien choisir Leur partenaire Une sacralisation de l'amour Avec cette idée De Si je l'aime Il faut que je lui fasse plaisir Et donc Il faut que j'accepte Certaines pratiques sexuelles Ou certains rapports sexuels C'est quelque chose Qu'on va retrouver Assez souvent Par exemple Dans l'enquête CSF À la question Avez-vous déjà eu Des rapports sexuels Pour faire plaisir à votre partenaire Et on va voir Que les femmes Répondent Beaucoup plus majoritairement Avoir des rapports sexuels Pour faire plaisir à leur partenaire Que les hommes Non mais parce qu'il y a La socialisation aussi Enfin Comment on éduque Les petites filles Des toutes petites À être aussi Dans ce rapport de plaire De faire plaisir Aussi Qu'on nous propose Toute la journée Des corps de femmes Érotisées À moitié nues Partout Qu'on est habitué Enfin On va au musée On a 90% des nues Ce sont des femmes On n'a pas appris À érotiser Le corps des hommes À quand La lingerie fine Pour les hommes À quand Tous ces stratagèmes De beauté Et de mise en valeur Du corps Et nous On passe Des heures Et des années À essayer De se rendre désirable Alors que Les hommes Un petit boxeur Un petit coup de déo Et ça devrait suffire Pour être désiré Voilà Notre rapport au corps Aussi Il ne peut pas Il ne peut pas être sain Et ça On le voit aussi Dans les témoignages Des femmes Qui témoignent quand même De ne pas mettre en pratique Certaines positions sexuelles Dans lesquelles Par exemple On pourra voir Certaines parties De leur corps Qu'elles ne trouvent pas Attirantes Ou qui ne les rendent pas Jolies Ou désirables C'est tout ça aussi Qui se répercute Dans nos sexualités Donc en fait On nous apprend Toute notre vie À être dans le contrôle De nos corps À rien laisser dépasser À être dans la retenue Et magiquement Il faudrait que Dans la sexualité On oublie tout ça On le laisse sur le pas De la porte de la chambre À accoucher Et puis qu'on arrive À se laisser aller À lâcher prise Enfin je trouve Que dans ce contexte là Ce n'est pas très très étonnant Qu'après On perpétue Un peu cette dichotomie De homme désirant Femme désirée Semblant Dormir Fantasme Martyr Chemise de nuit rose Métamorphose Vaincu Dragon Viendant Ma chambre Aydredon Nuage de sang Ma mère me chante Elle continue Pour que ma nuit soit douce Me raconte Des boniments Sur un prince Charmant Un connard En bovine Pour que sa nuit soit douce Me raconte des conneries Pour pouvoir Me rendre à temps Après avoir passé 8 ans ensemble Anne et son compagnon Décident de se séparer Anne part alors Vivre un an A l'étranger Et là Il y a une fille Qui m'aborde Et on commence A s'embrasser Pendant une soirée Du coup en fait Avec cette fille On est resté Pendant Presque un an Ensemble Et là J'ai vraiment découvert Un univers sexuel Qui m'a complètement Bouleversée J'ai trouvé ça Tellement libre On pouvait explorer Plein de parties De notre corps Hyper différemment Pour le coup J'avais cette expérimentation Où elle a vraiment Fait attention A ce que j'aimais Doucement Pas doucement A des moments Un peu plus sauvages Elle m'a aussi Beaucoup pénétré Avec ses doigts Mais en faisant Des techniques Vraiment différentes Que les mecs En mode juste Va et vient J'étais beaucoup plus Leadeuse Qu'avec les mecs Et de me dire Ouais j'ai trop envie J'ai trop envie De te toucher là Et Genre ça a toujours été très Violent C'est-à-dire qu'on avait Vraiment envie De se faire hyper plaisir Et Que ce soit un peu Joué aussi parfois Mais c'était un accord Entre nous deux Mais plus en mode Bah oui j'ai vraiment Envie de toi Et je suis hyper sincère Dans ma démarche Donc je vais te montrer Que j'ai envie de toi En fait Même ce désir De la pénétration Moi souvent Je désire Pénétrer ma partenaire Parce que Je sens cette Cette intensité Qui me prend Déjà De jouir avec quelqu'un C'était Une expérience Totalement inédite Pour moi Parce que du coup J'arrivais pas avant Le fait qu'il y ait Un regard extérieur Sur moi Ça me bloquait Ou tout ça Et après Même au niveau des seins Parfois j'étais à la limite De l'orgasme Juste avec Une Une stimulation Des seins Je me suis jamais sentie Aussi femme En fait Enfin Dans ma vie d'hétéro Je pensais me sentir Hyper femme Grâce au rapport sexuel Masculin Parce que je les excitais Etc Et là le fait De découvrir mon corps Hyper différemment Je me suis dit Mais en fait Je me sens hyper femme Hyper adulte aussi Comme ça Nous avons effleuré Et survolé nos épaules Avec les doigts fauves De l'automne Nous avons lancé À grands traits La lumière dans les nids Nous avons éventé Les caresses Nous avons créé des motifs Avec de la brise marine Nous avons enveloppé De zéphyr nos jambes Nous avons eu des rumeurs De taffetas au creux des mains Que l'entrée était facile Notre chair nous aimait Notre odeur giclait Notre levain Nos bulles Notre pain Le va-et-vient n'était pas certitude Mais va-et-vient de béatitude Je me perdais dans le doigt d'Isabelle Comme elle se perdait dans l'humain Qu'il arrivait notre doigt consciencieux Quel mariage de mouvement Des nuages nous aidèrent Nous étions ruisselantes de lumière La vague vint en éclaireur Elle grise à nos pieds Elle se reprit Des lianes se détendirent Une clarté se propagea dans nos chevilles Ce déferlement de douceur se finit J'avais les genoux en cendres Violette le Duc Thérèse et Isabelle Les femmes lesbiennes sont beaucoup plus nombreuses A déclarer atteindre l'orgasme Lors d'un rapport sexuel Que les femmes hétérosexuelles Et en effet Pour Chloé La découverte de la sexualité lesbienne A été synonyme de grande liberté Ce qui a changé entre la sexualité hétéro Et la sexualité lesbienne Ce n'est pas avant Il y avait de la pénétration dans la sexualité hétéro Et puis après il n'y en a plus dans la sexualité lesbienne C'est que dans la sexualité lesbienne Dans un rapport Ce n'est pas une obligation C'est une possibilité Cette différence en fait Pour moi elle fait tout C'est à dire que J'avais une facilité à exprimer mes limites Et à exprimer mes besoins Que je n'avais jamais eu Dans le cadre de la sexualité hétéro Moi c'est ce qui m'étonne le plus Alors je ne vais pas du tout généraliser Mais moi dans tous les types de relations que j'ai eues Que ce soit des relations de long terme Ou juste des personnes avec qui j'ai eu un rapport une nuit Cette question du consentement Elle avait toujours une place primordiale Et je me souviens d'une fille Avec qui j'ai couché juste une nuit A un moment j'ai arrêté sa main Parce qu'elle allait me pénétrer Et elle-même elle s'est arrêtée Elle m'a dit Ah ouais d'accord attends on me prend le temps Comment tu te sens ? L'important c'est que tu te sentes bien Et je me suis dit mais c'est fou quoi On se connait à peine On a trop bu Il faut être clair Et pour autant Voilà on se découvre là à cet instant Et on est capable d'arrêter un rapport Pour dire mais en fait Est-ce que ça va en fait ? Est-ce que tu te sens bien ? Est-ce que c'est quoi les pratiques dont tu as envie ? Et du coup la question de la pénétration En fait c'est lié à ça Un rapport sexuel réussi Ne s'articule pas autour d'une pénétration Contrairement à ce que je vivais dans mes rapports hétéros Ces témoignages ne doivent pas faire oublier Qu'ils s'exercent aussi Au sein de la sexualité lesbienne Des rapports de pouvoir Et qu'il serait dangereux D'idéaliser ces pratiques Au risque d'oublier la stigmatisation Et les discriminations Vécues par les femmes lesbiennes Néanmoins Pour la sociologue Natacha Chitkuti-Ozorovitz Il est certain Que l'invisibilité De la sexualité lesbienne Peut aussi être une force Parce qu'elle permet de subvertir Les scénarios hétéronormés De la sexualité Les femmes lesbiennes Développent aussi Un rapport différent au plaisir Pour beaucoup de lesbiennes Il y a une préoccupation Du plaisir de l'autre C'est-à-dire Que beaucoup de femmes hétéros Me décrivaient le fait Qu'il y avait en tout cas Des moments Où elles devaient Accompagner leurs compagnons Pour accéder A leur propre plaisir Maîtriser à un moment donné Le scénario sexuel C'était amener A ce que le partenaire Se déconditionne De sa propre norme De sexualité Chez les lesbiennes Cette question-là N'apparaissait pas Par contre Il y avait l'idée Que la préoccupation Du plaisir de l'autre Conditionnait l'accès A son propre plaisir aussi Que cette temporalité érotique Elle est structurée Par ces deux temps C'est-à-dire à la fois Le plaisir de l'autre Et le plaisir à soi Pour beaucoup de lesbiennes Le scénario sexuel Se construit par une dissolution Des genres C'est-à-dire Les rôles associés Aux féminités Et masculinités L'une ou l'autre Peuvent maîtriser le scénario Il n'y en a pas une qui fait L'autre qui ne fait pas C'est un peu rapide Mais quand même Alors que pour les femmes Hétérosexuelles On pourrait dire Que le contrôle De la sexualité Passe par L'idée D'une égalité Entre les genres Qui est la garantie Pour elles D'un accès A leur propre plaisir Et ne pas se départir Du modèle De la différenciation Des sexes Mais trouver à l'intérieur De ce modèle De la différenciation Des sexes Un dispositif égalitaire Mais à la fin De se dire lesbienne Je me souviens J'étais arrivée A la conclusion suivante Que la sexualité Hétérosexuelle Était conditionnée Par une norme Androcentrée De la sexualité Cette question De la pénétration Coïtale Comme Lieu de définition Un de la sexualité Mais comme Lieu de prescription Des rôles sexuels D'un côté Il y a une attente Et de l'autre Il y a l'acteur Donc ça c'est le dispositif On pourrait parler Du script culturel De l'hétérosexualité Moi je suis frappée Mais dans tous les films Quand il y a Une scène érotique Entre un homme et une femme Qu'est-ce qui se passe C'est toujours le même Scénario culturel Qui fonctionne En gros Tu as une femme Qui est plaquée Contre un mur Le mec Enfin le partenaire La pénètre Et ça y est Et c'est le summum De la tension érotique Bon Et bien Effectivement Chez les lesbiennes Cette espèce de scénario Il fonctionne pas Pénétrer C'est passer à côté Et fuir C'est penser Qu'on fait l'amour Alors qu'on s'en débarrasse J'ai le sentiment Qu'on pénètre Pour cacher les sexes Ne pas les voir Comme si c'était une honte C'est un aveuglement On croit être libéré En pénétrant En fait On se planque Et on dissimule Sa sexualité Finalement La pénétration Est un mode adapté Au capitalisme A nos journées Volées par le travail Par les angoisses Et la compétition Comme il y a peu de temps Pour penser l'amour Le pénis Dans le vagin Est pratique On tient un certain temps C'est calibré Il y a un début Et une fin Bien précis On accomplit son devoir Sans penser Et sans imaginer La société applaudit Martin Page Au-delà de la pénétration Comment changer Les scripts sexuels Comment subvertir Les scénarios hétéronormés Au sein même De l'hétérosexualité Finalement Comment sortir De l'hétérosexualité Comme régime politique Ces derniers temps A la suite De nombreux travaux féministes Plusieurs auteurs Et autrices Invitent à remettre en cause La centralité De la pénétration Dans la sexualité A imaginer un au-delà Et à s'intéresser A tout le reste Peut-être Est-ce là Un début de changement De décalage Mais qu'est-ce que cela Permet en termes De rapport au plaisir Notamment pour les femmes C'est la question Que j'ai voulu poser A Pierre Qui a longtemps vécu Sa sexualité Comme une performance Avant de découvrir D'autres pratiques J'ai été un mec Qui a été plutôt en couple Là je parle de relations Entre mes 16 Et mes 24 ans 26 ans J'habite encore Chez mes parents Donc quand on dort ensemble C'est les seules fois Où on dort ensemble Ou voilà Dans ces moments-là Le désir était Bah on est ensemble Profitons-en On est ensemble Par exemple sur un week-end Le premier soir Va être tout feu tout flamme On est à fond On veut tous du plaisir J'ai l'impression Qu'on aime tous les deux Et puis après Il y a le rapport routinier Le lendemain Ou le surlendemain S'il y a une deuxième nuit Ou un après-midi Ou je ne sais C'est des rapports Où moi je vais être À l'initiative Et où Moi je cherche mon plaisir Pas forcément Le plaisir de l'autre Et J'optimisais Dans le sens où Je sais qu'on ne va pas Redormir ensemble Pendant une semaine Et bah Je vais profiter Au maximum De ce temps-là Qu'on est ensemble Pour Avoir tout ce que je peux De charnel Avec ma partenaire À ce moment-là Je ne le conscientisais pas Comme ça à l'époque Mais il y avait un truc Où C'est du stock C'est du stock en fait Je ne suis pas un ado Ou un jeune adulte Qui a une estime de lui Au niveau de Je suis un beau gosse Je fais tomber les filles Comme je veux Moi demain Si je veux Je pécho qui je veux J'ai vécu ma vie sexuelle Vraiment comme S'il y a moyen J'y vais Donc en fait Quand tu es en couple Profite-en J'avais quand même Le Ah je suis désolé Post-éjaculation Désolé c'était pas terrible Désolé t'as pas joui Désolé peut-être Même t'as pas eu de plaisir Elle me déculpabilisait De ça en disant C'est pas grave Et de là Moi j'étais tranquille Aujourd'hui je le vois comme ça Je me rends compte Que genre Ah putain Là t'abuses Enfin t'as abusé À plein d'endroits Parce qu'en fait T'es hyper égoïste Mais c'était accepté pour moi Et c'était admis Je pense aussi pour elle Qu'une fille Dans un rapport sexuel Avait Moins de chances De satisfaction Qu'un mec Et ça c'était admis Dans le rapport sexuel Tel que je le connaissais À ce moment là Fin du rapport Égale éjaculation de l'homme Parce que de toute façon Il bande plus après Donc qu'est-ce que tu veux faire C'était ça la norme Donc derrière Le plaisir féminin Il était complètement secondaire Parce qu'il faisait pas partie Des cases à cocher Pour que ce soit Défini comme un rapport sexuel J'étais embêté Mais j'étais pas Je me disais pas Que c'était pas Un bon rapport sexuel La deuxième catégorie de rapport Qui du coup Est le rapport Quand je suis pas en couple Et ces rapports-là Alors du coup Alors là C'est le rapport performatif Au possible Faut que je sois Endurant Faut qu'elle ait du plaisir Faut que Demain Si elle reparle De cette soirée-là J'ai été un bon coup Je dois être Un partenaire sexuel Différent Et qu'elle se dise Ce gars-là Je l'ai rencontré un soir Et c'était Un truc de ouf Là l'envie de donner du plaisir Elle est pas sensuelle Elle est pas Enfin Elle est pas animée par Une envie de lui faire plaisir Et de la Et de donner C'était une manière De renforcer mon Ouais De renforcer mon estime de moi D'être plus viril D'être un vrai mec Enfin Je sais pas comment dire Pas d'être un vrai mec Mais d'être un bon mec D'être un bon coup D'être D'être une figure de porno En fait Je suis puissant Je suis puissant Mais je suis tendre Je suis A la fois Attentionné Mais sexuel Je suis Je prends du pouvoir Je suis un bon amant Et Quand je dis Mon standard C'était le mec De film porno C'était même pas forcément ça Parce que Je savais que même là-dedans Il y avait un truc Qui puait Je voulais pas être juste Un mec hyper viril Violent Qui prend Et qui baise Je voulais être Ce mec Sensible et sexuel Mais c'était Autant de moyens Pour moi D'accéder à Je suis le mec Qui fait jouir Ou je suis le mec Qui donne du plaisir Si je fais pas jouir Parce que Je pense que Dans ces rapports Que je décris Je faisais pas jouir Ton désir m'embarrasse Il dégouline sur mes vêtements Je suis en apnée Quand tu respires trop fort De quel espace Je dispose Pour vouloir ta peau Quand tu consommes Les trois quarts De l'oxygène Nécessaire A notre survie commune Je préfère encore Me branler Je n'ai jamais eu L'intention De sauver le monde À part le mien J'ai envie de te caresser Mais je ne peux pas Je ne peux pas Je ne peux pas Qu'est-ce que je désire Quand je désire Que faire de la sidération Par la bouche Les poils Les arêtes saillantes Des clavicules Le vertige profond Du contour de la fesse Et la perspective De l'anus Obnubilé par l'idée Qu'à l'intérieur C'est chaud Ça palpite En battement régulier Je réclame Et revendique Toutes les odeurs possibles Je ne peux pas t'atteindre Car la vie Est un mystère irrésolu Je voudrais être plus douce Je voudrais plus de temps Retourne-toi Elisa Monteil Et Raphaël Moutard Révière Salle Et finalement Le changement s'est opéré Avec la personne Avec laquelle je suis maintenant Dans le sens où Nos rapports au départ Du coup C'est vrai que La pénétration Souvent au centre De nos rapports Au début de notre relation Jusqu'au jour Je ne sais plus Si c'est elle Ou si c'est moi Qui avons vu Ou lu Un article Sur internet Sur le chevillage C'était un article Qui parlait De pénétration Pénétration des hommes Par les femmes Et donc on en discute Etc On se pose questions Et tout Et c'était envisageable Pour moi Je ne me sentais pas Bousculé dans ma virilité Ou dans mon hétérosexualité Même Si ma partenaire Me pénétrait Donc en fait Ça a commencé comme ça Moi j'ai découvert Que je pouvais avoir Un orgasme Sans éjaculer Et puis même Sans avoir d'érection En fait J'étais pénétré J'avais du plaisir Mais je n'avais pas Une érection folle Et jusqu'à Vouloir jouir Mais ne pas éjaculer Ça a aussi Influé sur Nos autres rapports sexuels Qui du coup Mettaient plus La pénétration De moi Sur elle Au centre Et où du coup On a commencé à avoir Des rapports Sans pénétration Ou juste avec des caresses Juste orales Juste Plein de rapports différents Que j'ai commencé À appeler rapport En fait Et que j'ai Considéré Comme faire l'amour Le fait d'arrêter En cours Comme je disais tout à l'heure C'est pas forcément Arrêter en cours C'est juste s'arrêter Et on peut reprendre Et on peut faire autre chose Et on peut S'endormir Voilà Et en fait Ça met plein de variantes L'orgasme Masculin Comme féminin Est pas À atteindre Forcément Non plus Comme un grand but Ça apaise Et de Par moment Être allongé Et d'avoir ma partenaire Sur moi Alors que je suis sur le ventre C'est un endroit Où en fait C'est elle qui est sur moi Et c'est elle Qui est maîtresse De son plaisir Qui est maîtresse De mon plaisir Genre en fait Moi je suis sur le ventre Et je peux pas Faire grand chose C'est à dire que Le fait d'accepter Cette posture là Fait qu'en fait Alternativement À des endroits L'un et l'autre On est parfois En posture de domination Ou en tout cas D'initiative On est à l'écoute De tous les endroits De désir J'ai l'impression Que ça nous a remis Dans un rapport En tout cas Un peu plus d'égalité En tout cas C'est ce que j'espère Sur Qui initie les rapports Qui fait savoir Son désir à l'autre Comment on fait savoir Son désir à l'autre Comment on accepte Que l'autre Est peut-être pas en vie À ce moment là aussi Et c'est vrai que Nos rapports J'ai l'impression Sont plus équilibrés Dans nos postures De domination C'est-à-dire que Ça n'a pas tout inversé Comme ça n'a pas Tout remis exactement en place C'est pas forcément Très régulier En fait C'est-à-dire que C'est impossible Le témoignage de Pierre Fait écho à des réflexions Qui m'habitent Depuis un moment Autour de l'éducation Bienveillante Et du travail du Caire Il me semble Que si nos garçons Était éduqués Avec plus de bienveillance Si on leur apprenait Le plaisir de l'écoute De l'autre Et du don Le respect De la lenteur Peut-être Pourrions-nous Subvertir aussi La sexualité L'éducation bienveillante Est encore trop souvent Investie par les femmes Et demande beaucoup de temps Mais ne serait-ce pas Une force D'utiliser le travail Du Caire Pour le transmettre Aux garçons Afin qu'ils le réinvestissent Dans leur sexualité Sortir de la performance Aussi De la quête De l'orgasme A tout prix Et peut-être Se recentrer Sur la recherche De la jouissance Personnellement Ce sont ces relations-là Qui me semblent Les plus fortes Les plus intenses C'est aussi Ce qu'a pu expérimenter Manon Qui après plusieurs relations Plus ou moins désirées Plus ou moins consenties Et satisfaisantes A rencontrer un partenaire En recherche Et à l'écoute Quand on s'embrassait C'était déjà Ultra sexuel Et avec lui J'avais des orgasmes A chaque fois Voire Plusieurs Il allait partout Aussi beaucoup De rapports Orogénitaux Des caresses Toutes simples Puis sur toutes Les autres parties Du corps C'est peut-être Même plutôt Avec lui Que j'ai compris Que j'ai compris Qu'on pouvait prendre Beaucoup de plaisir Avec quelqu'un Sans pénétration Et aussi Avec pénétration C'est comme si J'avais dû me former A l'orgasme Par pénétration Je pense que J'ai eu d'abord Besoin d'en éprouver Par la masturbation Et par le cunnilingus Avant De pouvoir en éprouver Par la pénétration Et puis un certain Type de pénétration Aussi Pas Le truc standard Qu'on voit Dans les films Du va-et-vient Hyper rapide C'est Ultra désagréable J'ai aucune chance D'atteindre l'orgasme De cette façon Aucune Plus c'est lent Mieux c'est Pas à la limite Du mouvement Imperceptible Moi ce que j'aime Beaucoup Dans les rapports Sexuels Très lent C'est qu'on est On est à l'écoute Du moindre Mini-signe De l'autre Et l'autre Pareil Je trouve ça Vraiment très très beau J'aime beaucoup C'est une histoire à deux Sinon je préfère me masturber En fait Le rapport sexuel Avec un homme C'est la relation Qui m'intéresse Parce que je pense que Dans l'orgasme Par pénétration En tout cas Pour moi C'est aussi Beaucoup lié A l'émotion D'avoir l'autre En soi Il est en moi Je l'englobe Je suis autour de lui C'est cette émotion là Qui est aussi Très intellectuelle Qui joue à plein Sur ce plaisir là En fait C'est très compliqué Parce que De découvrir Avec les années Que la pénétration Pouvait me procurer Beaucoup de plaisir Je me dis Ah Je retombe Dans le schéma Standard J'étais dans une déconstruction Et c'est bien pratique Pour tout le monde Que j'aime me faire Pénétrer au final Donc C'est J'ai pas du tout Envie que ça devienne Une injonction À prendre du plaisir À la pénétration Je veux pas que ça devienne Une sorte de La pénétration C'est l'aboutissement Tu vois Ça m'a pris des années Mais je considère pas Que ce soit l'aboutissement En écoutant Manon J'ai pensé À notre rapport au temps Découvrir d'autres horizons Demande de la disponibilité Émotive et affective De l'investissement Et dans nos sociétés Qui a le privilège du temps Comment accéder à ce temps Lorsque le quotidien Est fait de survie Je me suis aussi demandé Si changer les pratiques Était suffisant En écoutant la fin De l'histoire d'Anne Après sa relation Avec une femme Elle a de nouveau été En couple Avec un homme Donc là J'ai recommencé À mettre des sous-vêtements J'étais redevenue Un peu La femme fatale Qui connaît bien Les partenaires masculins Ça m'a complètement rattrapée En fait J'ai vraiment senti Une sorte de force Qui me poussait À ce rôle-là Même si j'arrivais À plus assumer Mon plaisir Donc j'ai essayé De lui montrer Comment on touchait une femme Comment la pénétration Avec les doigts C'était vraiment cool aussi Mais bon Globalement Il y avait quand même Ce truc de préliminaire Donc je faisais Beaucoup de fellations De nouveau Et pénétration Pourtant Ce qui est bizarre C'est que j'ai vraiment Beaucoup de désirs sexuels Même avec un mec Et pourtant En général Dans les faits C'est quand même Eux qui prennent Les choses en main Et qui Parce qu'ils ont un truc Entre les jambes En fait Au bout d'un moment Je me suis sentie Hyper brimée Dans ma sexualité En fait Parce que j'avais découvert Une forme de liberté Immense Et donc J'ai eu de nouveau Une copine Donc là Je suis en couple Depuis bientôt un an J'ai l'impression Que maintenant Le fait d'avoir Ce manque de liberté Dans les relations hétéros Ça pourrait être Un point bloquant Enfin Ils plaquaient souvent Mes mains sur le lit Avant de me pénétrer En fait Et ça Malgré la diversité Des partenaires C'est quand même revenu Assez souvent De se dire En fait C'est moi qui te pénètre Et voilà Enfin C'était assez excitant aussi Mais Je sens que Autant moi J'ai ce truc de Oh là là Il faut que je sois jolie Attirante Parfaite Hyper propre Autant je sens que Les mecs Il faut vraiment associer Le rapport sexuel A un truc un peu sauvage Oui Enfin je trouve Qu'il y a quand même Une démonstration de force Bah c'est comme Quand on dit Enfin je sais pas Mes potes masculins Qui me disent Ah je l'ai démonté hier Ou je l'ai prise Dans tous les sens Enfin Moi je pense pas Que je dirais un jour D'un mec Je l'ai démonté quoi Même si j'étais au-dessus Pendant un rapport Je dirais pas ça Ça me viendrait pas à l'idée Ou même Je l'ai pris Même je trouve ça Même difficile De dire pour une femme Je lui ai fait l'amour C'est plus les mecs Qui disent Je lui ai fait l'amour Lou Quand je pense à toi Je me rédis D'une façon inexprimable Tout mon être Crie vers l'amour L'amour c'est toi Toi en tout Tes cheveux de braise Tes chers yeux profonds Et doux La tendresse consentante De tout ton corps La douceur merveilleuse Savoureuse de ta salive La saveur de ta chair Secrète si enflammée Les torsions de ton corps Il me semble Que je te pénètre partout Même là où tu le crains Il me semble Voir tes soubresauts Quand je te fais sentir Que tu m'appartiens Que j'ai droit sur toi Droit de te mater De te faire souffrir Droit d'anéantir Ta fierté Et ta volonté Il me semble Voir ton orgueil fléchir Et ta bouche Me rendre hommage Devant et derrière Il me semble Te voir déjà Quand nous irons Plus loin sur l'échelle De l'amour Et que toutes les folies Ouvriront leurs écluses Pour nous entraîner Au courant de la passion Lou Tous les torrents De mon être Rouleront en toi Je veux te fatiguer De toutes les façons Et que tu demandes Grâce à ton amant Qui ne te l'accordera Que si ça lui plaît Je t'adore Je t'embrasse Guillaume Apollinaire Lettre à loup Ce texte d'Apollinaire Et le témoignage d'Anne Raconte à eux deux Ce qu'Andréa Dvorkin Décrit aussi dans son livre Radical et magnifique Coït Elle y aborde La pénétration En l'intégrant constamment Au rapport de pouvoir Pour Nina Faure Nathalie Bajos Et Natacha Chitkuti Osorovits Cette démarche Est une priorité Si l'on souhaite Atteindre un jour Une réelle révolution sexuelle C'est pas qu'une question De connaissance de son corps Et de pratique Et de communication Je crois qu'il y a quelque chose D'une docilité sexuelle Dont on ne se départit pas Simplement justement En discutant Parce que C'est vrai qu'on entend Beaucoup dire L'important c'est la communication C'est de discuter Mais en fait Quand on discute Ça suppose qu'on est D'égal à égal Au départ Et il me semble Que sur le terrain sexuel On ne discute absolument pas D'égal à égal On est éduquée On est éduquée à érotiser Une forme de soumission sexuelle Qui finalement Nous apporte aussi Souvent beaucoup de plaisir Et qui je crois Nous empêche D'occuper ce rôle Un petit peu d'inversion Enfin d'inversion Voilà Où on déciderait Du début à la fin De comment se passe le rapport Et on l'arrêterait Quand on a joui Il faut quand même poser la question De qu'est-ce qu'on nous apprend A désirer Et pourquoi C'est majoritairement des femmes Qui désirent ces jeux Qu'on appelle de soumission Mais qui peuvent être Des jeux de contraintes Ou des jeux de violence Envers elles-mêmes Et pourquoi Ça excite plus les femmes Que les hommes Et ça je pense Que c'est un travail D'érotisation Qui est mené Dès l'enfance Et j'appellerais ça Presque de la propagande Tellement que On nous représente Les dessins animés Des allusions A finalement Des jeux de contraintes On parlait De personnages Disney Féminins Qui quand elles sont attrapées Par les poignets Poussent des petits cris Et moi je raconte toujours Dans les discussions collectives Que je me suis rappelée Que avec des copines A l'âge de 8 ans On avait joué A se faire violer Par des soldats Entre guillemets Et je me demande D'où ça vient Et j'ai cherché en fait Et je me rappelle Avoir vu Angélique Marquise des Anges Avoir lu des bandes dessinées Que j'ai relues adultes Et où effectivement C'est très présent Le viol de la fille Par des soldats Avec des viols collectifs Et où les femmes Dans des situations De viols collectifs Sont érotisées Et ont l'air De prendre du plaisir Donc en fait Moi enfant On m'a appris A désirer le viol Et à mélanger Viol et jouissance Donc c'est pas étonnant Que les femmes désirent ça On n'a pas appris aux hommes A désirer la contrainte De la même façon Donc voilà Il y a vraiment Ces deux niveaux là Qui sont intermêlés Mais on peut agir Sur les représentations Sans pour autant Culpabiliser D'apprécier Certaines pratiques Tant qu'il y aura Des rapports Inégalitaires Entre les sexes Dans la société Que ce soit au niveau De l'engagement politique Des responsabilités De la répartition des tâches Des écarts de salaire Etc. On retrouvera Des rapports de domination Dans la sexualité Enfin je crois Que c'est à l'heure Que de penser Qu'il suffirait De faire une superbe éducation A la sexualité D'apprendre Aux filles Et aux garçons Le sexe masculin Ça fonctionne comme ça Que le plaisir Se provoque de telle façon Que pour les femmes Ça se provoque de telle façon D'expliquer à tout le monde Qu'il n'y a pas Un modèle de sexualité Que toutes les sexualités Sont équivalentes Même si elles sont différentes Que etc. Pour autant Ça ne va pas bouleverser Fondamentalement Me semble-t-il Les rapports De pouvoir Qui existent Au sein de la sexualité Effectivement L'hétérosexualité Est fondée A l'intérieur De rapports de domination C'est pour ça Que je pense Que ce n'est pas tant La question des normes Qu'il faut réfléchir Que la manière Dont on peut Évidemment Bâtir une société Hors de cette hétérosexualité Comme système de référence Ça c'est Le rêve évidemment Mais c'est penser Une société Qui n'est pas régie Par hommes Femmes Qui n'est pas structurée Par ce rapport De force fondamental Le jour Où on arrive A penser Que l'altérité Ne se définit pas Par la différence de sexe Par homme Femme Par masculinité Féminité On déconfigurera Les scénarios culturels Les imaginaires sociaux Et donc la sexualité Et en fait Pour moi Ça passe par des luttes Collectives Féministes Mais même Sur d'autres terrains Que la sexualité Et je crois Qu'aujourd'hui On oublie A quel point Le fait de se mettre En mouvement Collectivement De joindre D'autres personnes Dans la lutte C'est en soi Quelque chose Qui transforme Notre rapport au pouvoir Le fait de se sentir Par exemple Forte En parlant de sexualité A plusieurs En comprenant Que d'autres Ont le même vécu Que nous C'est un pouvoir Performatif Un pouvoir de transformation De subversion Assez important Les filles Formez-vous A refuser Formez-vous A vous moquer De quand on respecte Pas vos désirs Soyez fortes Ensemble Découvrez Explorez Ne vous laissez Enfin pas imposer De choses en fait Et ça Cette forme De fin De la docilité sexuelle Elle se trouve à plusieurs Elle ne se trouve pas Dans votre chambre à coucher Quand on est seul Face à la personne Qu'on aime Et qu'on a peur de blesser Donc on n'aura pas Aboli le patriarcat Puisqu'il faut bien dire le mot On risque fort Quand on s'intéresse A la sexualité De constater que les femmes Ont plus de mal A jouir que les hommes C'était le dernier épisode De la saison 2 D'un podcast à soi De Charlotte Bien-Aimée Réalisé par Samuel Hirsch Avec la voix De Lord Giappiconi Et l'accompagnement éditorial De Juliette Hamon A qui nous souhaitons La bienvenue Merci à l'artiste Coeur Pour avoir accepté La diffusion De son titre Féérie Merci à Camille Froidevaux De Métterie Autrice De La Révolution Du Féminin A Alexia Bakwell Dont le livre Les Dessous du Plaisir Sort ses prochains jours A Stella Des Rendez-vous Sex Care Et à June De Jouissance Club Ainsi qu'à la librairie Violette & Co Comme à chaque fois Beaucoup de thématiques Ont été effleurées Et il sera nécessaire D'y revenir plus en détail Dans de prochains épisodes Comme l'articulation Entre BDSM Et féminisme La sexualité masculine Ou les sexualités Des hommes et femmes trans En attendant Je tiens à prendre le temps Tout particulièrement Pour cet épisode De vous donner quelques pistes Pour prolonger les réflexions Parce que si ce podcast A été possible C'est aussi grâce Aux échanges riches Avec de nombreuses femmes Qui travaillent sur ce sujet Sous différentes formes Et supports Comme Nina Faure Dont vous pouvez soutenir Le film Le plaisir féminin Ou Juliette Drouard Qui organise à la rentrée La deuxième édition Du festival des sexes Et des femmes Où il sera question De sortie de l'hétérosexualité Je vous conseille aussi Le guide d'auto-exploration Du sexe féminin De Clarence Edgar Rosa Vous retrouverez D'autres liens Et d'autres recommandations Sur le site d'Arte Radio Vous pouvez écouter Un podcast à soi Sur le site Arte Radio.com Mais aussi Sur l'application gratuite Sur Soundcloud Deezer iTunes Ou Apple Podcast Vous pouvez aussi Nous suivre Et nous écrire Sur le compte Twitter At un podcast à soi Sur le Facebook D'Arte Radio Et nous envoyer Vos remarques Idées, témoignages, propositions Sur notre mail Unpodcastassoi At artefrance.fr On se retrouve En septembre D'ici là Bel été Le point levé Vive la radio Vive les podcasts Vive la révolution féministe Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501